Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Notre Ligue 1 d'une part ne se montre pas avare de rebondissements, on l'a vu hier soir aux Grandes Dames des supporters lyonnais. Ça c'est une chose, l'Euro arrive dans quelques semaines à peine, et ça c'en est une autre, mais entre ces deux événements, on a un dernier carré de Ligue des Champions qui s'annonce absolument passionnant, qui démarre dans quelques heures à peine, et qui sera bouclé dans une dizaine de jours à peine, donc on entre dans une période charnière et je suis ravi de la vivre avec vous. Alors pour démarrer, on va dire simplement un très rapide mot de Real Madrid-Chelsea, on reviendra en détail sur la rencontre au lendemain du match, et puis la semaine prochaine, on fera une preview plus détaillée sur le match retour, pour rentrer en encore plus de détails, une fois qu'on aura eu la matière du match allé. Mais aujourd'hui, je voulais simplement en dire deux-trois mots, déjà, parler du fait que le Real Madrid reste sur quatre matchs consécutifs sans encaisser de but, donc 3-0-0, et ça pourrait être le présage d'une partie jouée sur un tempo peut-être un petit peu plus conservateur que ce qu'on souhaiterait voir, une manche allée, à disputer avec pas mal de prudence. C'est une tendance que j'imagine renforcée par la dynamique récemment de Chelsea, qui est assez similaire à celle du Real Madrid, trois matchs consécutifs sans encaisser de but, dont 2-1-0 et 1-0-0. Ça, plus la tension très forte qu'on imagine associée à une demi-finale allée de Ligue des Champions, toujours un contexte assez particulier. Ça, plus le fait qu'on ait vu sur les dernières rencontres de Ligue des Champions qu'on a débriefé sur la chaîne, on a vu à quel point l'entrejeu du Real Madrid était capable d'éteindre une partie. Maintenant, ce qui pourrait réveiller ce match potentiellement, c'est l'entrée d'Eden Hazard, qui a fait une bonne entrée ce week-end contre le Real Betis, un quart d'heure, 13 minutes à peu près, relativement bien négocié, des mouvements intéressants. Maintenant, je ne l'imagine pas tenir plus d'une demi-heure, je pense qu'il rentrera en cours de match peut-être sur la fin. Il y a une bonne partie de l'intensité scénaristique de ce match qui s'articule autour du retour d'Eden Hazard contre son ancien club, ses anciens coéquipiers. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour sortir cette rencontre de cette torpeur qu'on imagine, qu'on anticipe ? Peut-être pas, quand on regarde les cotes, on a le Real Madrid à 2'32, qui me semble effectivement favori pour la victoire, c'est assez logique. Le match nul à 3'20, et Chelsea à 3'20 également. Le petit prono que je vais privilégier pour ce match, c'est effectivement de partir sur une rencontre au tempo assez faible, un round d'observation assez maîtrisé, deux équipes qui ne veulent pas totalement se livrer avant le match retour. Et quand on regarde les 7 dernières rencontres de ses adversaires cumulées, 6 matchs avec un but ou moins, 4x0-0, 2x1-0, les deux défenses ont prouvé à quel point elles étaient robustes, même lorsqu'elles ont dû être significativement recomposées, là on pense du côté du Real Madrid, avec plusieurs tauliers absents. Disons que ça, plus la tension inhérente à une demi-finale allée de Ligue des Champions, ça valide le scénario que j'imagine, en tout cas mon pari, c'est moins d'1,5 but dans le match, il y a 3 hypothèses qui seraient favorables, évidemment c'est le 0-0, le 1-0 et le 0-1, et comme on l'a dit, ces hypothèses représentent 6 des 7 matchs de ces deux équipes. Donc voilà, c'est coté à 2,63, et ça me paraît plutôt bien pour un scénario qui a des chances de se matérialiser. Alors on arrive du coup à ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est ce Paris Saint-Germain-Manchester City, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire d'un match qui se tiendra mercredi 21h, et qui oppose deux formations aux dynamiques peut-être un petit peu opposées. Alors du côté de Manchester City, j'ai appelé cette partie City 109, et vous allez vite comprendre, mais on peut évoquer, on peut commencer par évoquer le fait que City est un petit peu moins souverain depuis quelques semaines, il y a deux défaites sur les 5 derniers matchs tout de même, c'était contre Leeds et contre Chelsea en FA Cup, la double confrontation contre Dortmund en Ligue des Champions, le 8ème de Ligue des Champions, à l'aller comme au retour, c'était assez chaud, alors je les ai trouvés très bons contre Tottenham ce week-end, Tottenham qu'ils ont totalement étouffé, 21 tirs à 2, une domination territoriale écrasante, un temps fort qui a duré, en réalité quasiment 90 minutes, tant ils ont comprimé et réduit la production de leur adversaire à zéro, grâce à ce but, du coup en fin de match d'Emerick Laporte, il s'épargne à la prolongation et remporte une 4ème League Cup consécutive, on va dire que c'est plutôt une bonne manière d'aborder cette semaine décisive. Maintenant, je mettrai un point de nuance qui est centré autour de deux choses, déjà la faiblesse de Tottenham, on va dire que les enseignements sont limités, quand le sparring partner est aussi faible sur cette partie, ok. La deuxième, c'est ce fameux City 109. Alors, sur les dernières semaines, Guardiola a beaucoup expérimenté autour d'un système sans pointe véritable, sans neuf de formation, que ce soit sous la forme d'un 4-2-3-1 ou d'un 4-3-3, on a vu successivement alternés, en tout cas sur le papier, à ce poste de neuf, on a vu Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva, Rian Marez, Raheim Sterling, ça reste de très belles options, et sur le volume d'occasion générée, il n'y a pas grand chose à dire, on le voit ici par exemple, City se procure grâce à ses joueurs beaucoup de situations dangereuses, c'est aussi des profils qui sont peut-être un petit peu supérieurs sur le pressing et sur la capacité à enchaîner les efforts, Kevin De Bruyne le symbolise à merveille, c'est sans doute une partie sous-estimée de son apport, mais c'est un vrai tank avec et sans ballon, plus généralement encore, je dirais que le jeu de position de Guardiola, qui s'articule et qui repose sur un très haut QI foot partagé, une très forte qualité technique partagée, et une certaine dose d'imprévisibilité, sans doute que ce jeu de position bénéficie du fait d'avoir un milieu supplémentaire dans cette zone, je pense que mon moment préféré hier, c'est cette action de Phil Foden qui trouve une super poche d'espace entre les lignes, se retourne très vite pour l'attaquer, il est tellement dangereux sur ces déplacements-là, et c'est peut-être encore plus difficile, c'est sans doute encore plus difficile pour l'adversaire, quand cette position de numéro 9 est occupée de manière tournante par des joueurs de la qualité de Foden, mais aussi de Sterling, de De Bruyne, de Bernardo Silva, de Mahrez qui a été assez bon hier soir, hier après-midi, voilà, tout ça me fait dire que cette approche peut être couronnée de succès, en revanche, il y a quand même un mais, et il est assez significatif, c'est que malgré ce fort volume d'occasion générée, City paye son absence d'un numéro 9 de métier, parce que City est quand même beaucoup moins létale, contre Tottenham, j'ai compté 7 ou 8 occurrences d'une situation où le manque d'un buteur s'est vraiment fait sentir, que ce soit via une grosse occasion mal négociée, un mouvement pas tout à fait adéquat, un manque de capital physique dans la boîte, toute une foule de moments qui aurait pu ou peut-être même dû faire mouche, pour moi c'est un vrai motif d'inquiétude si on est citizen, et c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui quelques semaines après avoir affronté un Bayern orphelin de Robert Lewandowski, va à nouveau se mesurer à une équipe qui manque d'un vrai tueur dans la zone de finition. Donc voilà, ce Manchester City 109, toutes les conséquences que ça, on va dire que c'est une partie fondamentale de l'équation, et ce sera super intéressant à analyser ensemble, ça c'est certain, maintenant ce Manchester City 109 va se frotter à un pari tout neuf, pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce que le PSG donne l'impression d'arriver dans les meilleures conditions, au meilleur moment de la saison, et que c'est assez rare pour être souligné. Alors ce PSG tout neuf, c'est plusieurs choses qui l'expriment, on va dire, la très bonne prestation contre le Bayern Munich au match retour, malgré la défaite, dans le contenu c'était assez positif, la victoire au forceps contre Sainte la semaine dernière, qui témoignait du gros mental de ce groupe, et notamment celui de Kylian Mbappé, qui a encore mis un doublé ce week-end d'ailleurs, et puis entre temps, à la victoire 5-0 contre Angers en coupe, à l'heure où je m'enregistre, donc lundi matin, on a aussi Marquinhos, Verratti et Mbappé, qui sont pressentis pour être titulaires mercredi soir, excellente nouvelle, au vu des quelques complications, en tout cas des inquiétudes, qui concernaient leur état de forme, leur capital physique, donc ce PSG pourrait arriver au moment le plus important de cette saison, avec un groupe enfin quasi au complet, suffisamment rare pour être souligné, et globalement de très bon augure, voilà, ce PSG tout neuf, pour boucler avec le titre de cette partie, donne la sensation d'arriver avec une fraîcheur, au moins mentale, sur ce sprint final. Alors c'est presque inquiétant, de voir les voyants autant au vert, quand on sait à quel point ce Paris Saint-Germain est un bon challenger, quand on sait à quel point ce PSG est bon, et peut-être encore plus que sa moyenne est bon dos au mur, mais bon, si on est rationnel, c'est quand même une excellente nouvelle, une très bonne chose, et ça peut rendre assez optimiste. Alors tout ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant, on est quand même sur un match d'une dimension spectaculaire, énorme, il y a le côté géopolitique, bien sûr, le Qatar contre les Emirats Arabes Unis, il y a le côté historique, avec les deux plus gros nouveaux riches du foot, qui n'ont toujours pas de Ligue des Champions, et qui en font une obsession, mais totalement compréhensible, il y a le côté sportif, bien sûr, c'est un vrai choc de ce point de vue-là, on a quand même deux des trois meilleures équipes d'Europe cette saison, je pense que c'est assez raisonnable de le dire, avec d'un côté Manchester City, qui a su enchaîner cette année, 21 victoires consécutives, en 2020, en 2021, 21 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, record britannique, ou record anglais en tout cas, établi, et de l'autre côté, le Paris Saint-Germain, qui a sorti coup sur coup, le Barça et le Bayern, avec des performances certes inégales, mais dantesques, et des performances individuelles, au cœur de ces rencontres, qui vont rester gravées, les deux équipes sont encore en lice, pour des triplés, chacune de leurs côtés, si on aime les prismes individuelles, bon, c'est quand même De Bruyne et Phil Foden, versus Neymar et Kylian Mbappé, si on aime les duels de coach, c'est Guardiola contre Pochettino, des chocs qui ont toujours pas mal de saveurs, je pense pas qu'on ait beaucoup besoin, de vendre cet affrontement, mais mon niveau d'attente est extrêmement fort, alors enfin pour mon prono, je dirais que, la Ligue des Champions, c'est très très difficile à prévoir, évidemment, mais si on devait se baser, sur le plus possible, d'éléments rationnels, on va dire que niveau dynamique et confiance, je vois le Paris Saint-Germain, pour toutes les raisons, qu'on a évoqué dans les parties précédentes, niveau dynamique et confiance, fraîcheur physique et mentale, je vois le Paris Saint-Germain, un petit peu plus haut que Manchester City, je vois aussi niveau, on va dire, physionomie, texture tactique, je vois le PSG dans un rapport de force, qui peut plutôt lui convenir, je vois le PSG capable d'aller planter, quelques banderilles en contre, dans le dos, d'un bloc citizen qui passera, le plus clair de son temps, dans la moitié de terrain parisienne, alors il faudra résister au pressing, il faudra ne pas être éteint, comme Tottenham l'a été dimanche, dimanche après-midi, dimanche soir, maintenant je pense que le PSG a prouvé, à la fois contre le Barça, et contre le Bayern, qu'ils étaient capables de faire face à cette problématique, ils ont fait face, sur le match retour, notamment à la première mi-temps contre le Barça, même une partie du match allé, contre le Bayern sur les 180 minutes, ils ont fait face à un pressing assez agressif, à de longues séquences de possession, et s'en sont très bien tirés, donc ils ont montré, qu'ils étaient capables de négocier cette problématique, dans l'optique aussi, de devoir résister à la pression sur de longues séquences, devoir subir sur de longues séquences, ils ont aussi bénéficié d'un jour de repos supplémentaire, par rapport à Manchester City, le PSG a joué samedi, City c'était dimanche, donc ça peut avoir son importance, City a également révélé quelques lacunes contre Dortmund, quelques poches d'espace en son cœur, qui auraient pu lui faire encore plus mal, si Dortmund avait été plus tueur, ou plus en capacité de convertir ses percées, en occasion tangible, donc voilà, le rapport de force me semble assez positif, pour le Paris Saint-Germain, il y a tout un tas d'éléments, qui me font penser que le PSG a véritablement ses chances, et quand on voit les cotes, le PSG, la victoire est à 3-10, le nul à 3-80, et Man City à 2-15, ça me semble totalement déséquilibré, par rapport, comme on l'a dit, au rapport de force que j'imagine, c'est la raison pour laquelle je pars, assez simplement, sur la victoire du Paris Saint-Germain, bien sûr, c'est la Ligue des Champions, bien sûr, il peut se passer tout un tas de choses, et l'imprévisible est une partie inhérente, de l'ADN de la Ligue des Champions, ok, mais la victoire du PSG à 3-10, me semble trop bien cotée, et tous les éléments que j'ai imaginés, me font pencher sur cette option, ça nous donne, du coup, si on combine les deux choses, si on combine Real Madrid-Chelsea, moins de 1-5 but, et la victoire du PSG à 3-10, ça nous donne un combiné donc à 8-15, ce qui est forcément pas la chose la plus probable du monde, 8-15 tout est dit, mais je dirais quand même, un petit peu plus probable, qu'une chance sur 8, donc voilà, personnellement, je vais partir là-dessus, si vous voulez transformer ses intuitions, ou vos intuitions en actions, c'est peut-être encore mieux, si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire sur BetClick, comme vous le savez, vous avez 100€ offert avec le code promo Willow, à l'inscription, en utilisant le code promo, vous débloquez leur bonus de bienvenue, et vous êtes aussi en train d'aider de manière assez phénoménale la chaîne, comme vous le savez, chaque utilisation du code promo Willow, c'est une belle commission qui m'est octroyée, ça m'aide beaucoup en ce moment, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, c'est vraiment un boost énorme pour la chaîne, donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens pour comprendre ça en commentaire, et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, surtout, si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, si vous voulez pas rater la prochaine, qui sera l'analyse de Real Madrid-Chelsea, donc mercredi autour de midi, et jeudi bien sûr, on parlera de Paris Saint-Germain-Manchester City, si vous voulez pas rater tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne, de notre côté on se retrouve très très vite, passez une excellente semaine qui démarre, bon match bien sûr, et on se dit à bientôt, prenez soin de vous, bisous.